Bonjour, je m'appelle Maddie Coates et je vais présenter le discours des finissants et finissantes de l'année 2021. Madame la seule intendante de l'éducation, les conseillers scolaires, madame toussignants, enseignants, enseignantes, personnels de l'école, parents, invités, finissants et finissantes de l'année scolaire 2021, bonjour! Au cours des six dernières années ensemble à Lave, nous avons appris tant de leçons de vie importantes et je peux honnêtement dire que tout le monde ici aujourd'hui s'est transformé en tant qu'individu. Nous avons évolué d'une bande d'enfants, immature, timide et hésitant à septième, à un groupe de douzièmes, confiants, curieux, bavards et avec de fortes opinions. De nombreux enseignants nous ont dit que nous sommes la meilleure classe de finissants de notre école. Bien que ce soit après que nous les avons harcelés et ennuiés de nous le dire, mais j'aimerais penser qu'il y a beaucoup de vérité dans cette déclaration. Durant notre temps ensemble, nous avons développé des relations étroites et des amitiés fortes entre nous et nous avons appris à connaître tous les manques du personnel à Lave. En bref, nous en avons profité au maximum. Pour la plupart, nous étions ensemble depuis le premier jour d'un maternel à Franco-Supérieur, il y a 14 ans. Ces années sont remplies de chers souvenirs de nos grandes aventures comme petits, les récrés, nos fêtes d'anniversaire, nos sorties variées et nos spectacles inoubliables. Nous avons eu la chance de grandir ensemble au sein d'une communauté francophone unique et nous faisons partie d'une vraie petite famille. Nous nous sommes forgés des amitiés durables grâce à ces 14 dernières années. Même ceux qui ont rejoint notre groupe en septième ou après font désormais partie d'un groupe accueillant et soudé. En regardant autour de nous, nous avons des souvenirs formidables entre chacun d'entre nous. Comme Coralie, qui adore la grammaire. Viviane, qui vit pour les camions Ford. Marie-Hélène, qui adore s'impliquer dans l'école et faire partie du conseil étudiant. Ben Miller, qui exalte la Gare des étoiles. Brianna, la belle danseuse. Émilie, qui est très extravertie et n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Aussi, nous avons tous en tête des duos iconiques tels que Jasmine et Jolie, Leith et Rowan et Simon et Alex. De plus, pour ceux qui étaient franco-supérieurs, on se souviendra toujours d'Andrew quand son pantalon est tombé en maternelle. Ainsi que Mackenzie Harder, qui est follement intelligente. Amanda, qui semble, a passé la moitié de son secondaire dans la salle d'orientation. Et Liam, dont on se souviendra comme du gars de Terrace Bay qui adore les polos et le ketchup. Brayden, un gars de basket. Caden, l'équipe de Queen's Hockey. Peter, qui portait toujours son oiseau dodo. Et Penny, qui était toujours quelque part en train de skier dans les montagnes. Ainsi que Eric, avec qui nous avons fait une exclusion emblématique en cinquième année pour visiter le restaurant de sa famille, Rose Valley Lodge. Ben Clara, qui a porté au potlucks sa fameuse trompette-taco. Kirsten, qui est arrivée en huitième année et était une belle addition à notre classe. Et Luanne, qui aime les potes. Jess, avec son sens sourd. Mackenzie Tabuchi, qui avait toujours de bonnes collations enviables. Et Simone, la reine du Thrift, qui portait toujours de belles tenues. Et Alice, la Québécoise, qui a toujours conclu tout avec « fait que bref ». Et finalement, Julia, qui ne savait pas combien de syllabes il y avait dans Pluie. Au nom de tous les élèves de la deuxième année, j'aimerais remercier tous les membres du personnel de nous avoir guidés pendant ces années, et qui nous ont inspiré l'espérance, allumé notre imagination, et qui nous ont donné le goût d'apprendre et de faire de notre mieux. De plus, il est important de souligner que nous ne serons pas où nous en sommes sans l'amour et le soutien de nos familles. Ce soir est également spécial pour elles aussi. Alors, au maman et papa, un gros merci à vous pour tout votre soutien pendant toutes ces années. Bientôt, notre temps ensemble à l'oeuvre serait officiellement terminé, et on partirait pour la dernière fois pour prendre des chemins différents pour ne plus jamais être un élève de la Vérentrée. C'est un moment doux à mer, et comme nous nous embarquons dans cette nouvelle aventure, les leçons que nous avons apprises entre nous contribueront à nos futurs succès. Peu importe ce qui t'arriver à l'avenir, garde la langue française toujours avec toi. Elle symbolise notre passé ensemble, notre amitié, nos souvenirs, et elle nous unit et nous rassemble. Sur cette note, mes camarades de classe, je suis fière de connaître chacun d'entre vous. C'est un voyage extraordinaire avec tant de rires et de blagues. Donc, fêtez vos réussites, regardez vers l'avenir, et n'oubliez jamais les bons moments que nous avons passés ensemble. Merci. Merci. Merci.